Bonsoir. Les amis, j'aimerais que l'on s'entretienne un peu autour de ces sujets qui vont pratiquement dans tous les sens. Vous savez très bien que ce n'est vraiment pas dans mes habitudes. Je ne réagis pas à des accusations, encore moins à des provocations. Très généralement, c'est que il n'y a qu'à des choses. Aller comme ça peut aller. Je n'ai jamais réagi à une quelque provocation, encore à un quelconque sujet, au mouton lobby, vrai ou faux. Dans mes habitudes, généralement, je ne réagis pas. Aujourd'hui, si je me décide de venir vers vous, c'est tout simplement parce que j'ai comme l'impression que le débat commence à sortir un peu de son cadre. Vous voyez ? Le débat commence à sortir de son cadre. Et j'ai comme l'impression que c'est maintenant les innocents qui commencent à souffrir un peu, à souffrir, qui sont taxés et même accusés de tout. Et ça, ce n'est pas juste. Vous voyez ? Ce n'est vraiment pas juste. Je ne sais pas par où je vais commencer. Je pense que ce soit dans Bandeli Bino, Lissolo, Onine, Bandane, Bandeli, Namotilelo. Je crois que je risque de faire un live de trois heures alors que je n'en ai pas l'intention. Maximum une heure. Je risque de faire un long live et finalement, qui finira pas. Parce que les choses à vous dire, ce n'est pas ça qui manque. J'en aime énormément avec beaucoup d'épreuves. vous voyez ? Alors, je crois que j'aimerais un peu éclairer l'opinion par rapport à deux, trois trucs. Vous les savez très bien que je suis dans une période de prière et c'est ça que j'essaie de faire. Je suis au pied du Seigneur mais je crois que je ne pêche pas. je ne pêche pas si je dois vous parler. Je crois que je ne pêche pas en tout cas. Vous constaterez que les notifications sont désactivées tout simplement parce que je pense qu'on n'en a pas besoin. Le maximum que je peux vous demander, c'est peut-être aimer les lives, faire des coeurs. Mais quant à écrire et qu'on sort, je n'ai pas voulu que cela soit le cas pour ce live parce que nous ne sommes pas en train de, qu'on soit là, vous réagissez ou on parle. Non, non. Je souhaiterais beaucoup plus que vous m'écoutiez. Vous voyez ça. Déjà, je pense que vous êtes très nombreux à être connectés. Je voudrais parler un peu de cette histoire avec la mère de mes enfants. Vous savez très bien que c'est depuis 2018 qu'elle est partie de Kinshasa. En 2019, je suis allé aux Etats-Unis pour la première fois que je voyais les enfants après qu'ils étaient partis, environ un an après. Et j'étais présenté d'un monsieur irresponsable, comme vous le savez. Dans l'entretemps, un monsieur irresponsable qui ne savait pas où vivaient ses enfants, qui ne pouvait pas entrer en contact avec ses enfants. C'est-à-dire qu'on pouvait trouver Ben Laden, mais on ne pouvait jamais savoir où étaient mes enfants. J'ai pu entrer en contact avec plusieurs détectives et consorts pour essayer de mettre la main sur les enfants. Et surtout quand j'ai pris l'option d'aller en justice, il fallait trouver l'adresse physique. On convoque jamais quelqu'un aux Etats-Unis ou au Texas, surtout la loi est telle qu'on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de travail, on ne convoque pas quelqu'un à son adresse de l'église, chez son ami et qu'en soit il faut une adresse physique. Même quand la personne habiterait chez un des parents ou encore des communs, vous comprenez, ou à un ami, une amie, il faut avoir cette adresse-là. Justement c'est ça qui constitue l'adresse physique. Alors, on ne pouvait pas trouver l'adresse physique de la mère de les enfants. Jusqu'à ce qu'un jour, Tofandi, on constate qu'elle est allée voler dans un, comment ça s'appelle, dans un shop. C'est dealer, pour ceux qui savent, dealers, pour vous qui êtes aux Etats-Unis, vous connaissez bien, dealer de Melbourne à Hurst. C'est justement qu'elle a volé quelques articles qui variaient entre 500 et 750 dollars. On voit ça sur les nets, sous la page officielle de, comment je vais dire, les sites officiels de Taran Canty Jel. Parce qu'elle avait été arrêtée, elle a fait deux jours, des trucs comme ça. Alors, c'est quand cet article sort finalement sur le net, que nous mettrons la main sur son sur son adresse. Et finalement, ça nous a permis de, ça a permis justement à la justice de pouvoir la convoquer. On est allé le jour où on n'arrivait pas à mettre la main sur lui. Jusqu'à ce qu'on l'a eu, on l'a servi elle-même à main propre. Elle a répondu. Et cette caisse a commencé, c'est-à-dire le, comment je veux dire, le procès a commencé. Tokei namo, tokei namo, tokei namo, tokei namo, tokei namo, tokei namo, jusqu'à ce que je vais avoir la garde des enfants. Mais je souligne que c'était une garde temporaire. Pourquoi ? Parce que ça donne justement la possibilité à la partie où les autres qu'un enfant vert n'a été. S'il y a un recours à faire, ça la recours. Et dans l'entretemps, ça c'était le 5. C'est d'abord bien avant cela, ça a été reporté pour le 5 janvier. Et pendant tout ce temps j'étais aux Etats-Unis, ceux qui peuvent le savoir, ils savent que j'avais mis beaucoup de temps aux Etats-Unis parce que les enfants d'abord étaient abandonnés presque à eux-mêmes. C'était vraiment, je suis parti vraiment en catastrophe. Alors, j'ai mis beaucoup de temps aux Etats-Unis, le temps de vraiment rester avec eux, faire davantage leur corps et puis créer une bonne ambiance autour de nous. Chose qui a été faite, tout ce qu'a dit pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on me donne cette garde. Pour beaucoup d'autres personnes, le vois qui n'ont, c'est « Eza-Fo » « Eza-Lokuta » « Eza-Maramalokuta » « Maïka Kosi » « A l'exception du Kanda » et qu'on ça. Je n'avais jamais menti parce que ce n'est vraiment pas à mes habitudes de mentir. C'est cette garde-là, justement, qui m'a permis de devenir responsable numéro un des enfants à l'école. Parce que désormais, depuis là, rien ne pouvait passer par quelqu'un d'autre qui est parmi nous. Si l'enfant est malade, s'il y a des frais à faire, s'il y a quelque chose, si les écoles doivent communiquer, c'est avec moi qu'ils devaient communiquer. Et c'est ce même ordre de la Cour qui a permis, en ce cas, permettez, j'ai ces deux passeports que vous voyez. Ce sont les passeports américains des enfants, des Shaddaï et des Aïm. Vous savez très bien qu'aux Etats-Unis, un seul parent ne peut pas se permettre de faire le passeport des enfants sans l'aval de l'autre. Mais cet ordre-là de la Cour m'avait permis, comme j'avais les enfants, de façon temporaire, bien sûr, mais c'était un full custody, mais temporaire, ça m'a permis de faire les deux passeports des enfants. Je ne sais pas si vous voulez voir. Jusqu'ici, peut-être que je suis en train de mentir. Vous voulez voir les photos des Aïm et des Shaddaï ? Alors, on en est où même encore ? Et finalement, et quand on reviendra pour une prochaine audience, au moment de trancher la chose, la juge nous a donné un nouveau ordre de la Cour. Cette fois-ci-là, avec une garde partagée. Et dans cet ordre, il était dit que chacun des parents devait garder les parents une semaine après une autre, une semaine après une autre. Je m'en étais un peu plein de constater que, finalement, c'était un éducationniste, ça déséquilibre même les enfants. Je me suis dit, mais est-ce que cet ordre, c'est vraiment, vraiment bien fait ou quoi ? Il s'est même au Basaliau. J'avais trouvé ça vraiment pas satisfaisant, mais il fallait faire avec. Mais tout de suite après, je suis tombé malade. Je suis tombé malade et après, je suis rentré au Congo. Je suis rentré au Congo. Alors, bien avant que je ne rentre, j'étais avec les enfants quand c'était mon tour. Et par deux fois, quand je ne suis pas là, c'est mon frère. J'ignore qu'à Longy qui les récupère. Et d'ailleurs, même les quelques fois où je pouvais être absent, ils sont avec mon frère en attendant que les moments de les amener à Kinshasa viennent. Parce que finalement, leur adresse est déjà changée pour Kinshasa. À la cour, bien sûr. Alors, il les a pris à mon absence. Alexis n'a pas mon temps et je suis avec lui au téléphone le temps que j'arrivais. Normalement, je serais même déjà là-bas cette semaine. Et il s'est fait que la semaine passée, la semaine passée, qu'est-ce que je suis en train de dire ? En fait, cette semaine qui commence, ça va être mon tour. Et comme le dernier jour à l'école, c'est le vendredi, c'est-à-dire c'était hier, je devais normalement prendre les enfants. Mais qui devait le faire, c'est Junior, bien sûr, mon frère. Il s'est fait que son épouse était à terme, était évacuée à l'hôpital. D'ailleurs, elle a donné naissance à une jolie petite fille, dans des conditions très compliquées, en tout cas. Et quand Junior, un jour, avant elle est passée par l'école, à signaler à l'école, que je ne serais pas en mesure... Quand il me l'a dit, je lui ai dit, ok, tu devras signaler aussi à l'école. Je ne serais pas en mesure de prendre les enfants cette semaine, par contre, ils peuvent même rester avec leur maman, ils sont dans les bonnes mains, ce n'est pas un problème. Et l'école apprendra à Junior que d'ailleurs, nous ne serons pas d'accord que Shada, il revienne à l'école demain parce qu'il a une... Comment on appelle ça ? C'est là, je pense que c'est une maladie de la conjonctivite. Alors, vous savez, Apollo, l'école a suggéré qu'il faut protéger les autres enfants. Vous savez, c'est contagieux. Il faut moins d'enfants dans un dapou carrément et voilà. Alors, c'est la raison qui a fait aussi que, comme ils sont avec leur maman et que moi, je ne suis pas sur place, c'est normal que de garder les enfants, trouver un moyen de les amener, c'est pas moi, à l'hôpital, administrer un traitement déjà le plus rapidement possible. Mais, cela va poser problème. Va poser problème jusqu'à ce que plus tard, parce que moi, je ne suis pas aussi trop sur les réseaux sociaux que vous les pensez. Moi, sincèrement, c'est une poste et je suis parti. Je poste les histoires de l'église et après, on s'en va. Rester sur les réseaux sociaux et tout ça comme vous pensez, ce n'est pas tellement mon truc. Beaucoup de choses qui se passent dans les réseaux sociaux, je suis informé comme vous tous. Je suis souvent informé. J'ai des gens autour de moi qui apparemment, ben là, la rabala moukara réseau de sociaux. Voilà, pasteur, il y a eu ceci, il y a eu cela. Et à certaines autres personnes, je m'en ai déjà dit, arrête que moi, cette histoire, je n'en ai pas besoin. Mais, jusqu'à ce que, c'est des insultes, un live a été démarré hier par la mère de mes enfants. Il a dit des choses et des choses, des choses et des choses. Jusqu'à ce qu'elle revienne aujourd'hui dans un autre, où elle va encore dire des choses, des soi-disant vérités d'après elle, des choses et des choses. Réfléchissons un peu. Comment, à cause du fait que, j'ai manqué, à un rendez-vous, de prendre les enfants à mon tour, de prendre les enfants aux Roland-Bombe ? Ça peut constituer tout ce que vous avez constaté. Et ce frère, ce même monsieur-là, junior et sa femme, qui sont traités des inconnus. Et vous, elle sait très bien, la mère de mes enfants, elle sait très bien que je ne suis pas aux États-Unis, je suis à Kinshasa. Quoi de normal que de garder carrément les enfants ? Et surtout que l'aîné, le premier, est malade. Comment on veut que les enfants aillent chez les inconnus, alors que toi-même, la mère des enfants, tu es sur place. Et quand ce n'est pas le cas, on doit commencer à insulter. On doit commencer à dire n'importe quoi, et même sur des personnes qui n'ont rien à voir avec les problèmes qui nous déchirent. Bien aimé, écoutez un peu. Je suis resté avec ces enfants pendant près d'un an. Tous les temps qu'elle a passé à Kinshasa. Elle a passé à Kinshasa, tous ces temps à Kinshasa. C'est moi qui étais avec les enfants. Et quand je pouvais bouger un peu et revenir pour l'église, c'est Junior, aujourd'hui inconnu, qui reste avec les enfants et son épouse. Et aujourd'hui, il s'est fait un problème comme quoi, on dit, les enfants, Balobi, que la cantine qui nous lave nous touchât des parties intimes. Vous voyez comment ? Jusqu'où le mensonge va aller. Je vais vous dire quelque chose. Parce que généralement, quand on ment, on ne maîtrise pas beaucoup de choses. Cette dame-là, la cantine en question. Je vous ai dit qu'elle a donné naissance hier d'une jolie petite fille. Sa grossesse, c'était une grossesse un peu avec beaucoup de tourments. Je dois vous l'avouer. Je ne parle pas du couple. Il y a tout. Ah ouais. Mais je suis obligé de vous le dire. Le médecin l'avait interdit. Ben, mouvement ne sont compliqués. Ce qui fait qu'elle ne préparait pas, elle ne faisait pas, elle n'était pas trop au ménage. Ben, mais ça l'a passé, passé. Parce que c'était une grossesse avec beaucoup de tumultes. Et ça fait que, ce n'est pas la cantine qui lavait les enfants. Les enfants sont venus dans cette maison-là, ont trouvé cette maman déjà grosse, avec déjà cette grossesse à problème. Ce n'est pas elle qui les lavait. C'est mon frère, la juno, qui le faisait. Ah, comme moi je suis absent. Et quand, c'est moi-même qui suis là, c'est très tôt matin, 5h30, ils sont debout, je m'occupe, et on se colabango. Colatsabango, faire la bouille des ayons, je le fais manger, je donne le céréales à l'autre, je fais le lunch, et puis voilà, je le dépose à l'école. Ce n'est pas la tantine qui lavait. La personne qui lavait les enfants, si ce n'est pas moi, c'est mon frère juno. Donc, s'il y a quelqu'un qui est touché à la partie intime, aux parties intimes des enfants, ce n'est pas la tantine, donc ça doit être moi, ça doit être juno. Et dites-moi entre nous, où est-ce qu'on avait un enfant et qu'on ne l'a pas touché à ces parties intimes? J'essaie de m'imaginer, si c'était des filles, si c'était, heureusement que c'était des garçons, si c'était des filles, aujourd'hui on parlerait d'une éventuelle, c'est pas moi, d'un éventuel viol. Vous voyez ça? Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de tantine qui lavait l'enfant. Déjà comprenez que c'est de la manipulation comme ça a toujours et toujours été le cas. Pur et simple. C'est de la manipulation pure et simple. Et aujourd'hui, quand on doit revenir, on doit revenir sur sur Madjabu, on doit revenir sur les couples Bondo, à savoir Papa Roy et Maman Mariam. Jusqu'à aller plus loin, encore, diffamer ce couple, l'homme et la femme. N'a pas terme au Yobinomoro Boyoki. Je suis même incapable de répéter un système lourd dans ma bouche. Bien-aimés frères et sœurs. Réculez d'abord. Réculez. On ne m'arrête pas quand je parle. S'il vous plait. Révenez et rentrez d'abord. Révenez et rentrez d'abord. Révenez et rentrez d'abord. Alors, Jusqu'au point de diffamer ces couples N'a pas terme au Yobinomoro Boyoki. Bien-aimés. Je vois souvent, quand nous postons même nos enfants dans les réseaux sociaux, ça et là, c'est des commentaires, ils sont jolis, ils sont beaux, ils s'occupent, ainsi de suite. C'est qui ces parents-là ? C'est qui cette maman-là ? C'est papa-là qui va accepter voir ses enfants être insultés de cette façon-là, traités des Mongols ? Je me demande, est-ce qu'il y a vraiment des enfants Mongols ? Est-ce que parce que ton enfant est Mongol ou l'enfant de l'autre est Mongol qu'on va l'insulter des Mongols ? C'est pourquoi ma maman n'a pas des parents qui sont vraiment, réellement, des Mongols ? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. En plus, pourquoi tu en as �ongol ? Et en plus, il faut voir ces enfants-là qu'on insulte. Des beaux enfants comme ça. Des enfants très brillants à l'école. Du premier at- Les parents et leurs mamans, ce sont des petits génies. Du premier au cadet, traité des mongols. Pourquoi cette méchanceté ? Ils sont traités des mongols par qui ? Par une autre mère, une autre maman, qui a aussi des enfants. Avez-vous vu ça ou s'il vous plaît ? Nous sommes dans une société autocolli telle que les parents de l'autre, c'est pratiquement... Le papa de l'autre, c'est ton papa. La maman de l'autre, même dans la quartier qu'on croit, « Bonjour papa, bonjour maman. » Chez les parents, idem, c'est-à-dire l'enfant de l'autre, c'est pratiquement ton enfant. Mais pourquoi traiter, traiter les enfants d'autrui des mongols ? Alors qu'ils ne les sont même pas. Cette femme, traitée de cette façon-là, une femme respectueuse, avec beaucoup de valeurs aussi, comme cette maman-là, Mariam, aujourd'hui, avec une réputation ternie comme ça. Qui peut accepter ça ? Cette femme, c'est une femme au foyer. Elle a une belle famille, elle a sa famille. Qui peut accepter ça, s'il vous plaît ? Qui peut accepter ça ? Les amis, s'il vous plaît. Vraiment ? Vraiment ? Oh mon Dieu ! Est-ce que Péniel, en termes de valeur, elle égale cette femme ? Elle arrive même à la cheville ? Vraiment ? En termes de valeur ? C'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette histoire ? Des innocents, qui n'ont rien à voir avec votre problème des couples. Et combien, bango ? Pour quelles raisons ? Et combien, bango ? Vraiment pour quelles raisons ? S'il vous plaît. Ils n'ont pas été là. Tango toba la naka. Ils n'ont pas été là. Tango toka boani. Mais aujourd'hui, ils sont traités de tout. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. S'il vous plaît, ce n'est pas juste. Aujourd'hui, monsieur Roy Bondo, et je vois d'où tout ça tire, Ficel. Je sais qu'il n'y a pas de personnes derrière tout ça là qui essaient de manigrancer ça là. Vous avez vu avec beaucoup de... Moi, personnellement, avec beaucoup de regrets, la sortie médiatique de Moïse. Il a fait de manière malicieuse traitant les couples des occultistes n'ayant pas une spiritualité. Moïse, toi, tu as une spiritualité que tu peux comparer à celle de Roy Bondo. Je ne parle même pas du serviteur. Je parle de l'enfant des dieux que ce monsieur est. c'est vraiment toi. Hein? C'est qu'on t'a ouvert sa maison. Tu y es allé mettre dans Dieu demandant de l'aide, même pour rien. Aujourd'hui, c'est un occultiste. Frère, si tu ne... si tu ne te répands pas, le ciel de Dieu ne te pardonnera pas. Cette mère qui t'a aidé hier, aujourd'hui, tu n'as pas hésité de cracher sur elle. Et tu t'es fait des adeptes pour commencer à insulter les gens, les innocents. Et je crois que tout le monde, vous tous qui avez regardé, vous essayez de me dire, on n'a pas cité les noms, on n'a pas, on n'a pas, on n'a pas. Mais après, ça a été relayé dans tous les sens. Et tout le monde a compris qu'on parlait de Madjab. pourquoi cette méchanceté, s'il vous plaît ? Pour ce qui est de moi et Péniel, Madjab a fait quoi ? Elle prétend dire qu'elle a des vérités de Madjab. Elle les a apprises quand ? Ces vérités de Madjab. Pendant qu'elles n'étions pas ensemble, ça dit que nous n'étions pas ensemble, mais elle avait tout le temps les projeteurs sur ma vie, derrière moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Moi, ça n'évite pas. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, les amis. Ce n'est pas juste. Et c'est avec beaucoup de peine que je vous parle de ça. Je ne vais pas même rentrer dans les accusations gratuites et qu'on sort. Viens au Japon aujourd'hui qu'il y aurait eu viol à 17 ans. C'est quand ? Quand je suis venu la première fois aux Etats-Unis ou quand je suis venu pour le mariage ? Parce que je suis venu pour une fois et quand je reviens, c'était pour le mariage. Ah, on t'est marié à un violeur ? Et quand tu es allé chez ton ami Mouamoulopo pour parler pendant plus de 4 heures, tu as caché les violeurs pour présenter les violons ? Je ne m'attarderai même pas dessus parce que déjà, tu es en opposition avec ta propre famille. Vous savez, quand Dieu approuve le droit d'une personne, il peut susciter des témoins en ta faveur, même dans les camps adverses. Et c'est exactement ce qu'il essaie de se faire. Et si vous pensez qu'il y en a été violeurs et tout ce que vous voulez, les régions sociaux ne sont pas des instances, je ne sais pas moi, judiciaires. Et si tu connais aux Etats-Unis, un pays de droit, allez-y, à la justice. Où en sommes-nous avec les soi-disant photos et comme ça ? Où en sommes-nous avec ça ? Et quand ça n'a pas marché aujourd'hui, c'est les violeurs. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Et je pense que cette histoire de Moïse, je reviendrai prochainement. Je reviendrai encore sur ça prochainement. Moïse, est-ce que toi, tu peux me regarder dans les yeux et dire tout ce que tu es en train de raconter comme mensonge à gauche, à droite ? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Je pense que tu m'aurais présenté au couple Bondo. Voilà. Et quelqu'un m'a dit non, on l'a présenté parce qu'il était disponible. Il a dit j'ai un autre ami qui chante aussi bien. Moi, on peut me présenter à King Chassa comme une amie qui chante aussi bien. Vraiment ? Vous croyez ça ? Qui est même cet enfant qui vient de naître aujourd'hui au Congo à King Chassa précisément qui ne connaît pas pour être présenté ? J'ai aussi un autre ami qui chante aussi bien. Pensez-vous que c'est juste ? Et les jours que je rencontre ces couples, ils me relatent une histoire. C'est qu'il y a plus de 15 ans en arrière quand ils se sont mariés à Bakotana. C'est-à-dire qu'en Bangoglu. C'est quoi cette histoire ? Et aujourd'hui même qu'on s'en prend à Madjabu. Moi, je ne suis plus dans Madjabu. Je suis parti de Madjabu. Évoluez calmement comme il se doit. Où est le problème ? Où est le problème, s'il vous plaît ? Bon, les Ndumba, tout ça, oui, je l'accepte par exemple. Mais c'est quoi ça on doit suivre les Ndumba partout comme ça ? Moi, je n'étais jamais suivi. C'est une page vraiment tournée. On parle aujourd'hui des enfants qui sont venus sals. Oh là là, les amis, vous avez tous vu quand j'ai récupéré ces enfants. Vous savez pourquoi cette garde temporaire, exclusive et temporaire m'avait été octroyée ? Les écoles des enfants ont parlé. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne crois pas que je vais vous montrer. Et je pense même qu'après ça, je vais poster ça. Je vais poster ça. Regardez. D'abord, je ne suis pas à Kinshasa. Je suis à Kinshasa parce que je ne suis pas aux Etats-Unis. On m'apprend que les enfants sont dans toutes les maisons de Dallas. Aujourd'hui, personne ne peut prendre soin d'eux. Et c'est la petite soeur de la mère, de leur maman qui m'appelle. Yamaïc, moi je dois voyager alors qu'elle ne voyageait pas. Tout ce qu'elle voulait c'est que Batsikina Gabba soit des empourris une semaine. Mais après, ce n'était pas une semaine. et quand elle vient déposer, je dis ok, dépose-moi les enfants chez Junior, je prends mon vol demain. Nuit, je commence à chercher un billet pour aller vers les enfants. Et quand j'arrive, avant ça, regarde comment on vient déposer les enfants chez Junior. Je dois vous montrer ça quand même. Regardez, ça c'est Chagall. Les jours, on est venu les déposer. Et derrière, là-bas, c'est Zion. Ils ont look, ils ont forme, ils ont pantalon, ils ont... ils ont le connu, je ne sais pas. Et je vous dis que pendant que ça se fait, nous sommes en plein hiver. C'est vrai qu'à Dallas, il ne fait pas très... très froid, mais cette année, il a même négé à Dallas. L'enfant vient comme ça avec un pantalon en lambeau comme ça. On met de côté. Et quand j'arrive, je vais les prendre à l'école. Regardez-moi l'enfant qui va à l'école pendant la période... la période de l'hiver. Cette pilote, elle est trouée de devant, là-bas, ici. Et derrière, il y a un grand lidofolo. Dommage que je n'avais pas pris cette photo de derrière. Cette photo que vous avez vu, constatez le même habit. Regardez. Regardez-moi la bouche de l'enfant. Le jour où j'ai vu les enfants dans ces conditions, les amis, je n'ai pas supporté. Je vous avoue que mon avocate, c'est une femme quand elle a vu ses fauteurs, elle a pleuré. La juge, elle a sursauté la greffière quand on l'a déposé. et là, regardez, elle a pleuré. Zayon, lui, n'en parlons même pas, l'enfant avait un corcombe pourri. Je pèse bien. Un corcombe pourri. Pourri. Zayon, quand tu les prends, je crois même que ce livre, il pèse. Mais il faut revenir aujourd'hui et essayer de prendre ces garçons-là, oh que combien, c'est comme une pierre dans les bras. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Zayon, c'est grave, je ne vous montre pas. Je ne vous montre pas. Regardez-moi un peu les conditions dans lesquelles les enfants dormaient. là-bas, c'est Shadaï, sa tête est là et là-bas, c'est Zayon. Et cette photo a été prise à 4 heures du matin. Vous reconnaîtrez ce canapé, c'est le canapé dans lequel elle était en train de gémir avec son autre monsieur-là, je ne sais pas qui. Voilà. Vous allez reconnaître ce canapé, je pense. Regardez-moi ça. C'est vraiment méchant. Et si, même nous qui suivons toutes ces histoires, à un moment, je me dis, c'est quand même grave. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on doit tout gober, s'il vous plaît. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, on doit tout gober. À un moment, ça en est des trous, à un moment. Il y a quelqu'un qui m'a parlé peu avant de Zawadie. Je vous reviendrai avec les dossiers de Zawadie. Les dossiers de Zawadie, je vais vous revenir. OK? Je vous reviens avec les dossiers de Zawadie. Je regrette. J'ai appris ce matin que Zémi est longuée. Que Pouna Nini est longuée. Nata est longuée. Vous allez nous prouver qu'Ezala Kipé est longuée. Bien-aimés frères et sœurs, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Où est-ce que vous avez vu la nudité de Mike Kalambay? Si réellement, il y a eu l'acte sexuel dans cette maison, d'après les images que vous avez, pourquoi il n'a même pas une seule photo? Cette première vidéo, elle filme ma maison. Elle prend même le lit. dès les airs au Tanda, bien normalement, de cette première à celle où je dors, où elle prend clandestinement, je vous avoue qu'il n'y a pas 10 minutes, même 15 minutes. Le moment de ce dossier reviendra. Je vous en parle. Mais pourquoi je veux arrêter? Vous faites ça d'arrêter, pourquoi? S'il vous plaît, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Péniel, si tu as, tu en prends, on s'en prend, on aille. Ce ne sont pas les innocents. Ce ne sont pas les innocents. Dommage, tu as parlé de vérité. Je crois que tu as dû vraiment nous apporter quelque chose de nouveau. Dommage que tu n'en as pas. Ça, là, c'est déjà vu, déjà entendu. La vérité, Zamba, est bien. Et puis, elle finira toujours par éclater un jour. Parce que vous parlez de la vérité. Je suis obligé d'arrêter. Je suis obligé d'arrêter. Je suis en train de dire que chose de la bâton va s'en prendre avant vous. C'est moi. Pas les innocents. Pas les innocents. Pas les innocents. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Surtout pas les enfants. Merci beaucoup. Surtout pas les enfants. Sous-titrage FR ?